Bonjour, héberger les enfants à Kinshasa est devenu du business pour se faire de l'argent. Ceux qui les prennent en charge sont dans le riz ou font du porte-à-porte pour quémander au nom de ces enfants. Nos enquêteurs se sont intéressés sur la prise en charge des orphelins dans certains centres d'hébergement. C'est un des dossiers de ce journal magazine. Bienvenue à toutes et à tous, mais d'abord l'actualité. Le jour J, mois 5, le garant de la nation veut à tout prix s'assurer que tout va bien. Le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a visité hier le stade Tata-Raphael où sont prévues d'autres disciplines sportives. Il est satisfait des travaux réalisés comme le confirme ce reportage. Au stade Tata-Raphael, l'infrastructure est prête, disons-le, à 95% pour accueillir dans les normes internationales les différentes disciplines sportives des 9e Jeux de la francophonie prévues dans ce site, notamment le football, le tennis de table, les judos et la lutte libre. A sa descente du véhicule, c'est la salle d'accréditation que le président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo visite en premier et ensuite le restaurant, visiblement en sa phase terminale. S'en est suivie la salle de gymnase de tennis de table avec la capacité d'accueil de 2500 personnes. Le président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo a poursuivi sa visite d'inspection à la salle de compétition de judo et lutte libre. Ce complexe comprend des vestiaires et lieux d'aisance répondant aux exigences de l'OIF et à une capacité d'accueil de 1500 personnes. Les athlètes déjà présents à Kinshasa ont déjà démarré les entraînements. Pour ce qui est du terrain de football, la capacité d'accueil est de 45 000 personnes et qui est également à sa phase terminale. Le président de la République a martelé sur la finition dans 48 heures. Les dortoirs étaient des derniers complexes visités. En début de soirée, le chef de l'État a créé sa visite par une note plutôt satisfaisante. 10 bâtiments sur 15 sont prêts pour accueillir 2500 personnes. Il est impérieux de rappeler que les Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août ont mobilisé un nombre impressionnant de ressources aussi bien humaines, physiques et financières. En général, peu de 10 000 emplois directs et 15 000 indirects au profit des Congolais. Le chef de l'État était également dans la journée au Stade des Martyrs pour sa quatrième et dernière visite avant l'ouverture de ses Jeux, le 28 juillet et prochain. Explication Blandine Zovon. Plus que quelques heures, tous les yeux de la planète seront braqués sur la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. A seulement 6 jours de cette grande messe sportive et culturelle, les sites reçoivent une quatrième et dernière visite du président de la République. Ici, au Stade des Martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale. Le site est officiellement remis au chef de l'État, maître d'ouvrage par le concessionnaire. Visiblement détendu et satisfait, le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue, le 28 juillet 2023. Au programme, un spectacle haute en couleur, le grand podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en trois phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. A ce stade, les équipes procèdent tout simplement à l'embellissement et aux travaux de finissage. Cas de la gymnase jumelée avec une capacité d'accueil respective de 2000 et 3000 places assises qui va accueillir le basketball. En bon sportif et du haut de sa taille imposante, le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket, une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Prochaine étape, le centre d'information technique, une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels. Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation. Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade des martyrs et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du garant de la nation. Avant de quitter le stade des martyrs, le président de la République a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venu l'encourager pour ce grand exploit, un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Et retenant que tout est bon du côté fourniture en électricité, le directeur général de la SNEL a lui aussi effectué une visite des quelques sites pour vérifier les installations électriques pour le bon déroulement de jeux de la francophonie. Yvette Macontima et Editha pour le reportage. Les neuvièmes jeux de la francophonie qui arrivent appellent au maintien d'une vigilance maximale dans tous les secteurs. À SNEL SA, le directeur général Fabrice Loussinde ne veut rien laisser au hasard. Accompagné de ses collaborateurs, il a effectué une descente sur différents sites des jeux. Au stade des martyrs et au stade Tata Raphaël, il était question pour lui de s'assurer que le dispositif fonctionnera sans encombre et que les techniciens commis comprennent la mesure de l'enjeu. Son point de chute était le poste de Liminga à Limité où Fabrice Loussinde devrait personnellement se rendre compte de la remise sous tension de la partie sud de Kinshasa qui a connu des perturbations inhabituelles de de certaines énergies électriques. Le retrait du réseau des deux machines de Inga 2 qui ont lâché faute d'entretien depuis le mois de mai dernier en était la principale cause. Le directeur général de SNEL SA devait encourager les techniciens et leur rappeler la responsabilité qui est la leur en ce moment où le pays organise le deuxième plus grand événement sportif de son histoire. Ces tournées de supervision et de contrôle, le directeur général Fabrice Loussinde va les intensifier pendant cette période pour des raisons évidentes. Quittons la francophonie pour parler de cette rencontre entre le premier ministre et une délégation d'une société italienne, les contenus de leurs échanges dans ce reportage d'Hepati Tunduango. Dans les jours à venir, la République démocratique du Congo va avoir un nouveau palais de justice. La délégation de l'entreprise italienne commise à l'exécution des travaux de construction a été conduite auprès du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, par Mme Marthe Oddio Nonde, première présidente du Conseil d'État. Le chef du gouvernement vient de me recevoir. Nous sommes très très contents pour que ces travaux puissent débuter, parce que là où nous sommes, le bâtiment n'est pas en bon état, mais avec le nouveau palais de justice qui va être érigé d'ici deux ans, disons deux ans maximum, nous allons avoir un bon palais de justice, un bon bâtiment, qui pourra nous abriter et nous sécuriser, parce que là où nous sommes, ça ne va vraiment pas. Nous sommes très 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 contents, remercions les chefs de l'État pour cette opportunité qui nous accorde d'avoir un nouveau palais de justice, un beau palais de justice. Tous les mois, ils sont réunis pour les débuts des travaux qui, une fois terminé, permettront aux bénéficiaires de travailler dans les conditions décentes. Le chef de l'État, Félix Antoine Sekedi-Chulombo, était en début de la semaine au Kenya, où il a participé à la cinquième réunion s'est mercié de l'Union africaine à Nairobi. Le résumé de la semaine du président, c'est avec Pierre Kibambé et Somoissa. La paix, la cohésion nationale, figure parmi les préoccupations majeures du peuple de la République du Tchad. A l'invitation de son homologue tchadien, le général d'armée Mamat Idil Sdebi-Hitno, le président de la République facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Félix Antoine Tshiseke-Chulombo, est arrivé le mardi 18 juillet, dans la matinée en Diamena, pour des consultations avec les différents partis de la classe politique tchadienne, la société civile, les confessions religieuses, afin de concilier les vues en prévision de prochaines élections prévues pour octobre 2024. C'est au palais présidentiel que l'accueil officiel a eu lieu. Avec tous les honneurs, le président de transition, président du Tchad, a reçu son note de marque pour des entretiens à tête à tête. Le président de la République Félix Antoine Tshiseke-Chulombo, facilitateur désigné de la CAC, a, après le tête-à-tête avec son homologue Mamat Idris Sdebi, entamé à Radisson Blu les consultations avec les différentes composantes de la classe politique tchadienne. Le bal a été ouvert par la rencontre avec le cadre des consultations nationales des partis politiques du Tchad. Conduite par son coordonnateur, Brice Baymon Goued, la délégation a salué les conseils du Chaux de l'État. Il n'y a pas eu le chaos après la disparition tragique du président Idris Sdebi. Le pays a pris plutôt un bel élan. C'est le cap que le président Félix Tshisekedi a invité les uns et les autres à maintenir pour la paix et le bien du peuple. A dit le coordonnateur Brice Baymon. C'était ensuite au tour du Parti des démocrates pour le renouveau recouvrement politique de l'opposition d'être reçu par le président de la République, facilitateur de la CAC. Le PDR est l'un des partis politiques qui ont appelé à la manifestation du 20 octobre. Ces regroupements, selon son président, Isadim Ahmad Tidiani, fait confiance en la facilitation du président Félix Tshisekedi. La société civile du Tchad n'a pas été mise en marge des consultations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, facilitateur du processus de transition. Une forte délégation de grandes actions citoyennes, organisation de la société civile tchadienne, a aussi eu des entretiens avec les facilitateurs désignés par la communauté des États d'Afrique centrale. Composé des représentants des forces vives, organisation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, des partis politiques, grandes actions a été mises en place au lendemain du dialogue national inclusif. Elle concourt à la stabilité du pays et au retour de l'ordre constitutionnel, a affirmé son vice-président. Toutes les voix ont été entendues, aussi celles de la coalition Ouakitama, représentée par son porte-parole, Soumaïn Hadoum, et le membre de coordination, Morba Gilbert, cette coalition des actions citoyennes a présenté ses désidérateurs au président de la République. C'est par une séance de travail avec le Premier ministre et les membres du gouvernement tchadien que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du pays dans le cadre de sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Le Premier ministre Saleh Keb Zabo a apprécié à sa juste valeur la mission de facilitation qu'amène le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, mission qui lui a été confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. Le Premier ministre tchadien a rassuré que son gouvernement, sous la haute direction du président Mahmoud, travaille en mettant en avant les intérêts du peuple dans l'inclusivité, tenant compte de toutes les tendances. Deuxième et dernière journée le mercredi 19 juillet de la visite de travail à Ndiamena du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, facilitateur de la CAC, dans les processus de transition en République du Tchad. Le chef de l'État a été accueilli au palais présidentiel par son homologue tchadien qui l'a reçu pour une séance de travail en tête-à-tête clôturant la mission du facilitateur à Ndiamena. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de l'échange de près d'une heure. Une occasion pour le président Mahmoud Idris Déby doit remercier son homologue Félix Tshisekedi et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. En dépit des efforts que la RDC déploie, notamment pour stabiliser l'est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission des facilitateurs lui confiée par ses pairs de la CAC. Des retours au pays, à Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi est allé procéder personnellement au lancement des travaux de réhabitation et de construction du centre Harigol Mossala au niveau du rond-point Ezo entre les quartiers Montbelle et Yolo. Cet important ouvrage s'inscrit dans le cadre du projet Kine Emploi. Un programme qui s'avère salutaire, apportant de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Les préparatifs sur le 9e jeu de la francophonie ont équipé une grande partie de l'actualité de la semaine qui s'achève. Le chef du gouvernement a présidé une réunion avec les responsables des services de sécurité et les directeurs de ces jeux. Également dans la semaine, la Cour des Cassations a révélé les premiers éléments de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien ministre des Transports Chéribert Okende la semaine en 5 minutes. Un résumé de Marie-Louise Mbella Kivuila. qui s'achève reste focus sur le bon déroulement du 9e jeu de la francophonie. Kinshasa offre des infrastructures répondant aux standards internationaux. L'électricité et l'eau sont disponibles sur les différents sites d'hébergement des athlètes. Pour dissiper toute désinformation de mauvais goût, les diplomates des pays membres de la francophonie accrédités en RDC et quelques journalistes étaient en visite guidés sur ces sites avec le porte-parole du gouvernement. Côté sécurité, le gouvernement met le boucher double avec un dispositif de taille pour la sécurité des athlètes et du public pendant le 9e jeu de la francophonie. Le Premier ministre a réuni à ce sujet tous les responsables des services de sécurité. Autre effet marquant de la semaine, des enquêteurs étrangers sont à pied d'oeuvre dans l'enquête sur l'assassinat du député national Chéribert Okende. Selon les procureurs générales de la Cour des Cassations, les premiers éléments relèvent que les balles qui ont criblé son corps sont partis des larmes trouvées dans son véhicule. C'était au cours du point de presse animé cette semaine. Sécurité et résolution de la crise qui persiste dans l'est du pays, le ministre d'Etat de la Coopération Moussa Niamissi et les hauts représentants du chef de l'Etat Tony Kampushikou étaient en semaine les émissaires du président Félix Antoine Tshisekedi auprès de Yori Mousseveni, président ougandais. démonter les et traquer les ADEF et mener les opérations conjointes des deux armées pour vaincre le M23 en figuré au menu de leurs échanges. Le président ougandais a salué cette diplomatie mise en place par Félix Antoine Tshisekedi. A l'interne Blaise Kilimbalimba est le nouveau commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Aussitôt investi, il a pris une série de décisions à la première réunion de prise de contact qu'il a présidée lui-même. Entre autres décisions, la suppression des bureaux d'eux, il a en outre promis de baisser sensiblement les taux de criminalité dans la capitale ainsi que toutes formes des antivaleurs. Processus électoral en cours en RDC. Les ministres de l'Intérieur, l'ONIPS et la CENI se sont résolus à faire une simulation d'octroi de la carte d'identité sécurisée, une démarche qui permettra de lutter contre les faussaires. Entre temps, on parle des faibles engouements des candidats à la députation nationale malgré la prorogation des 7 jours, constat du président de la CENI, Denis Kadima, qui était en visite le mardi 8 juillet dernier dans différents bureaux de réception et traitement des candidats situés à Ndili et à Kalamou, à Kinshasa. La ministre d'Etat et ministre du Plan en séjour de travail au siège des Nations Unies, Judith Souminoua Toulouka, a défendu les réalisations du pays pour l'atteinte des ODD. Les avancées significatives ont été mises en lumière et les obstacles liés à l'insécurité ont été relevés. Judith Souminoua a demandé des sanctions contre les agresseurs de la République démocratique du Congo. Et enfin, pour terminer ces résumés, les nouveaux magistrats civils et militaires récemment nommés par le chef de l'État sont en formation. Face aux défis qui les attendent, il leur faut des compétences nécessaires. Formation organisée par les conseils sur l'air de la magistrature. Je l'ai annoncé au début de ce journal Héberger les enfants orphelins est devenu du business pour se faire de l'argent à Kinshasa. Vous l'avez remarqué sûrement, il y a des personnes se disant responsables de tel ou tel autre orphelinat faire du porte-à-porte pour commander de l'argent au nom de ces enfants orphelins. Ces personnes sont même dans certains centres de la ville de la province Kinshasa. Ceci a poussé notre rédaction à réfléchir sur la prise en charge des enfants orphelins à travers quelques orphelinats de la place. Un dossier signé Fifi Moukundi et Jonathan Mouwélé. Donnez, donnez, Dieu vous le rendra au centuple. Ceux paroles tirées de la Bible servent d'appât pour mendier au nom des orphelins et enfants abandonnés. Admus dans les orphelinats et autres maisons d'hébergement de Kinshasa. Un nouveau monde opératoire en vogue de responsables de ces structures. Autres techniques demandent de citer tant décrier l'utilisation de ces enfants en itinérance ou de porte-à-porte ou encore l'exposition de ces enfants comme de marchandises dans un carrefour très fréquenteux pour attirer le cœur sensible. La survie de ces enfants en dépend argument de ces responsables. Nous sommes le centre d'orphelinats Banamuinda. Nous demandons de l'argent aux passants ou aux gens de bonne foi pour nourrir les orphelins que nous hébergeons dans notre structure. Le nom responsables de ces lieux d'accueil sont soumis à de préalables afin de subvenir aux besoins des enfants. Il s'agit entre autres de preuve liée à l'autonomie financière et l'indépendance matérielle. Nous allons mener le statut et le règlement de nos intérieurs. On doit vérifier, on doit voir notre objectif. Après cela, on doit envoyer un accueil sur le lieu pour voir comment le centre qu'il est ou bien il est norme. Après cela, on doit délivrer les documents. Le pp d'enquête, autorisation d'installation, confirmation des sièges. Face aux exigences de la loi, certains orphelinats persistent et le fonctionnent avec des moyens de bord. J'ai travaillé avec mémé pour sauver ses enfants. D'abord, j'étais dans l'enseignement, j'ai trouvé que les salaires ne suffisaient pas pour subvenir aux besoins des enfants. J'ai arrêté pour commencer à faire des petites activités d'autofinancement avec les enfants. Et nous vivons par des dons ponctuaires. Nous n'avons pas de bailleurs de fonds. En parlant de pré-éducation, c'est vraiment une situation que je déplore. Aujourd'hui, on voit l'encadrement des enfants comme un business pour se faire de l'argent. moi aussi, j'entends dans l'ébis, j'entends des pré-éducations, nous avons les enfants à donner, on cotise, on cotise, mais on ne sait pas où va cet argent. Et j'ai déjà appris même quelqu'un qui est venu me dire que, ma soeur, il y a quelqu'un qui a parlé de votre orphelinat dans l'ébis, tout ça. On était étonnés, on dit, les gens-là sont malhonnêtes. Nous, on n'a jamais envoyé des gens dans l'ébis pour réclamer, pour parler au nom de l'orphelinat. Je déplore vraiment cette situation et je vois aussi des centres qui exposent les enfants, qui envoient les enfants qui demandent ce n'est pas bien. Au lieu de faire ça, c'est bien d'initier des petites activités au sein du centre, faire quelque chose qui peut donner de l'argent au lieu d'initier exposer les enfants à la mendicité. Mendicité de guisé ou œuvre de charité pour soulager ces enfants orphelins. Le respect des normes doivent être de rigueur. Les conditions de vie dans les orphelinats et maisons d'aubergement doivent régimer aussi avec le respect de la dignité. Les orphelins en ont grandement besoin. Être appelée quinoise ou quinoa était une fierté. Est-ce qu'aujourd'hui les quinoa gardent encore cette fierté et sa ville Kinshasa sa notoriété ? C'est la question qu'on se pose dans ce deuxième dossier réalisé par Udis Kitoutou à l'occasion du centenaire de la ville-province Kinshasa. Regardez. 100 ans d'existence d'une ville-province de Léopoldville à Kinshasa, est-ce que les quinoa ou les banaleos sont-ils fiers de leur identité actuelle ? A notre époque, Kinshasa était différent. Nous circulons en toute sécurité, peu importe l'heure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le rapport de bon voisinage n'est plus le même. Nous avons perdu le bon sens et le savoir-vivre. Kinshasa, terre de Tekeumbu est construite selon le modèle des villes romaines se dégrade en tout infrastructure, mentalité et fritement des valeurs morales. Quand nous grandissons, l'administration coloniale non seulement avait identifié toutes les populations, toutes les parcelles, le chef de quartier connaissait dans telle parcelle quels sont les habitants, etc. Donc, ceci pour éviter le banditisme urbain. Parce que lorsqu'un individu est identifié, il sait qu'on peut l'attraper si jamais il faisait mal. Mais lorsqu'il n'est pas identifié, il disparaît dans la nature. Il y avait des réglementations. Par exemple, à moins de 21 ans, la majorité était en ce moment-là à 21 ans. Tu ne peux pas fréquenter les lieux publics où on exécutait la musique. On a pris des bars. On ne peut pas. On t'arrête et ta famille va payer les amendes. Parce qu'on était identifié. Aujourd'hui, il y avait des hôtels partout où les jeunes, même de 15 ans, peuvent y avoir accès. à notre époque, un jeune homme ne pouvait pas amener une jeune fille dans la parcelle de ses parents. Et comme il ne pouvait pas aller dans les hôtels non plus, il n'y avait pas des filles-mères. Le domaine de la musique, parce que nous parlons des valeurs, vous avez tous connu des grands. Mais lorsque ces gens chantaient, leurs chansons communiquaient un message. Aujourd'hui, je n'écoute même plus cette musique. Je crois que les parents sont embêtés, gênés, assis au salon, ouvrir la télévision et écouter la musique des jeunes. Quelles sont les valeurs que nous voulons communiquer au fait du général ? La ville de Kinshasa compte 24 communes avec plus ou moins 15 millions d'habitants. Être Kinois est un état d'esprit, mais aussi le fait d'avoir choisi Kinshasa comme province. Kinshasa, c'est des grades. On ne doit pas parler des immondices. Toute population crée des immondices. Lorsque vous allez dans les grandes villes européennes, pourquoi les services à Paris, lorsqu'on vous dit que les éboueurs font grève, mais Paris devient sale ? C'est que les éboueurs ont un sens. Nous devons avoir un budget. Nous devons prévoir que ramasser les immondices est une obligation pour l'État, pour la ville. Parce que les immondices, on les créera toujours. C'est à l'État d'organiser comment assurer le service pour rendre la ville propre. Kinshasa n'a plus de repères. À chaque changement de régime politique, les dirigeants procèdent au changement des places, édifices et avenues. Cent ans après, l'autorité de la ville doit faire un effort de remonter les insuffisances et que l'État veille à appliquer les règles. Sinon, c'est l'anarchie. Voilà, retour à l'actualité. C'est à 16h30, heure locale, de ce dimanche 23 juillet 2023, que tous les 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale vont fermer définitivement les portes. Un engouement est observé, par exemple, au BRTC et de l'Oukunga, c'est le reporté qui accompagne le rapporteur de la CENI. Patricia Nseya est en visite dans quelques BRTC de la ville-province Kinshasa. Depuis ce matin, nous y reviendrons, mais dans l'entretemps, nous allons vous proposer l'ambiance qui a régné hier dans quelques bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers la ville-province Kinshasa. Fifi Mokundi pour le reportage. Une ambiance aux allers d'une campagne électorale au bureau de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale installée dans la commune de Lemba. Les formations politiques de différentes tendances ont répondu à l'appel de la CENI, Commission électorale nationale indépendante à travers les dépôts des dossiers de leurs candidats aux élections législatives de décembre 2023. L'alliance et actions pour états de droit n'est pas en reste. C'est le régroupement de l'union sacrée à ligne 11 candidats pour les législatives dans les districts de Mohamba. Christian Kamanda Moulundou, l'un des cadres de l'AE, s'est dit à cette occasion rassuré quant à l'organisation des élections. Il y aura une élection, c'est une réalité, tu as bien vu l'en gros. Tout le monde est prêt, tout le monde est venu déposer son candidatif, donc c'est une réalité. Demain, c'est la date limite, on demande à tout le monde de venir déposer leur candidature. Je pense que c'est l'essentiel. Tout va très bien, on a été bien réussis. ma force, ce sont les mamans, les mamans qui sont venus nombreuses pour nous soutenir et je leur dis infiniment merci. Avec cet engouement, à l'approche de la date butoir de la fin de l'opération dans les BRTC pour la députation nationale, l'opposition et la majorité confirment leur participation au script imprévu cette année. Voilà, ce journal des enquêtes et magazines est complètement terminé, coordonné par Patti Tondwangou. Il a connu le concours de Pascal Chicho, Sylvie Makumbane et Ramada Mpoki. En leur nom, nous vous disons merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 19h avec Gina Wabi-Wai et à 20h avec Patrick Michel Moukoui. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.